Musique de générique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au lac du Salagou Comme vous pouvez le voir, la terre rouge, un beau lac, l'Hérault parce que c'est chez moi Il n'y a que le Salagou pour donner tout ça Et cet après-midi je suis venu avec une idée en tête Ce sera de photographier des cactus, les figuiers de Barbary Qui donnent directement sur le lac derrière avec les belles montagnes derrière Et normalement le coucher de soleil Alors c'est une photo qui est assez classique du lac du Salagou Mais moi pour l'instant j'en ai jamais photographié La fois où je suis venu faire le trek autour du Salagou Je les ai vus mais c'était pas des moments où j'étais au coucher ou au lever de soleil Donc j'avais pas de superbe lumière pour les photographier Donc là aujourd'hui je suis venu pour le coucher de soleil En sachant que le coucher de soleil allait se passer juste devant moi Comme ça on aura de super couleurs normalement dans le ciel Et on aura, j'espère que je vais trouver une composition, les figuiers de Barbary juste devant Je suis venu me garer à la base nautique qui est au nord-est du lac Parce que j'avais gardé justement en tête tous les figuiers de Barbary qui étaient présents le long de la randonnée Pas très loin de cette base nautique Donc je me suis dit je vais me poser là Et je vais faire un tout petit bout de la rando pour essayer de trouver justement ces figuiers Et trouver une composition qui pourrait me plaire La petite difficulté qu'on va avoir aujourd'hui ça va être justement cette composition Même si j'ai quelque chose de précis en tête justement ça peut être trop précis Surtout que j'aimerais éventuellement faire vraiment une photo de très grand angle Donc avec beaucoup de choses dedans Mais qui dit beaucoup de choses dedans aussi beaucoup de choses qui peuvent distraire Et qui peuvent gâcher la photo et l'équilibre de la photo Donc justement les photos très grand angle pour moi sont très souvent beaucoup plus compliquées A composer que des photos zoomées donc avec le téléobjectif Où on va simplifier le paysage parce qu'on va zoomer dedans Alors comme je l'avais dit dans un précédent vlog Là je me suis un peu isolé exprès pour vous faire cette intro Parce qu'il y a un peu de monde sur le sentier Et je suis pas du tout à l'aise de me filmer comme ça face à des gens Donc je risque de pas parler de ouf Ou alors de parler quand il y a personne Notamment là j'entends qu'il y a des gens Donc je suis un peu moins à l'aise Donc je vais arrêter de filmer maintenant Et je vais essayer de trouver une composition Donc pour l'instant c'est vraiment la grosse galère Je pensais pas que ça allait être si compliqué Parce qu'en fait quand il y en a c'est un peu des genres de petits champs Du coup on peut pas réellement les traverser Et deuxièmement il y a des clôtures un petit peu partout Qui empêchent du coup d'aller derrière Sachant que moi vu que je veux le lac Derrière je suis obligé de me placer normalement derrière ces cactus Si je peux pas y aller avec les barrières Bah c'est compliqué certes Donc sachant que le soleil se couche dans pas trop trop longtemps Je préfère peut-être revenir où j'étais au début Où j'avais accès justement à l'arrière Et au moins certes j'avais pas trouvé de composition directement Mais je pense que si je la travaille il y a moyen que j'en trouve une Sinon tant pis ça sera pour une prochaine Donc je suis revenu où j'étais tout à l'heure Où il y a toute cette possibilité Donc on a quasi une bonne trentaine, quarantaine de mètres Avec une bonne épaisseur Donc au moins bien 3 mètres de cactus Donc on a quelque chose de vraiment massif C'est ce que je cherchais Par contre comme je disais j'ai pas trouvé de composition Et là j'ai encore un peu de mal Pour notamment plusieurs raisons que j'ai réussi à identifier Donc ce qui ne me plaît pas on va dire Qui peut fonctionner Je ne sais pas une fois à l'ordinateur Mais pour l'instant ce qui ne me plaît pas trop C'est cette bande de terre qui vient du coup dans le lac Et qui rajoute trop de distractions Moi je voulais avoir juste simplement le lac Et deuxième chose On a quelques arbres à quelques endroits En plus qui sont même pas en feuilles Donc on a leur silhouette qui font un peu tâche je trouve sur le paysage Donc ces deux choses me rendent un peu la vie très compliquée là-dessus Donc moi qui voulais au début avoir une photo paysage grand angle Je pense que je vais devoir remettre ça en question Notamment surtout je pense le côté paysage A mon avis ces deux choses qui me distraient Peuvent être enlevées si je pars plutôt sur du portrait Donc si je fais ça Il me faudrait plutôt un cactus assez beau Et assez caractéristique devant Lequel du coup je m'appuierai comme vraiment premier plan Et qui poursuivrait du coup sur la suite du paysage Donc le lac, les montagnes en face Et du coup le coucher de soleil Donc je vais partir sur cette recherche Et je vous tiens au courant si j'ai trouvé quelque chose de sympa Je ne sais pas que j'ai trouvé quelque chose de sympa Je ne sais pas que j'ai trouvé quelque chose de sympa Je ne sais pas qu'il en a tout Je ne sais pas que j'ai trouvé tout ça y est je me suis enfin posé j'espère que cette composition va me satisfaire en tout cas pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de plus pertinent à faire et de mieux donc le principal c'est que je sois en paix avec moi même et que j'accepte cette composition à l'instant t et malheureusement c'est ce que je disais au début le grand angle c'est très dur à composer il ya souvent beaucoup trop d'éléments et des éléments qui distraient et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler très longtemps et aussi avoir le lieu pour pour l'instant je trouve que sur cet endroit c'est pas tellement le lieu pour je pourrais techniquement faire un grand angle avoir toute la scène avec les cactus le lac les montagnes le coucher de soleil mais je trouve qu'il y aurait trop d'éléments aussi qui dit serait qui allait distraire l'oeil donc j'ai préféré plutôt être plus minimaliste mais pour moi plus simple et du coup plus pertinent donc vu que j'ai abandonné le côté vraiment très grand angle j'ai pu me remettre en paysage et en paysage je me suis mis alors je vais vous dire exactement je me suis mis à peu près à 28 mm donc on reste pas sur du zoom et 1 énormément mais 28 mm du coup ça me permet d'éliminer un peu du premier plan qui avait pas vraiment d'intérêt de rester quand même focus avec mes petits cactus devant et d'avoir tout ce que je voulais derrière donc le lac les montagnes le coucher de soleil sans avoir tous les éléments qui allaient distraire sur les côtés donc le petit bras de terre et aussi les arbres pour ce qui est des lumières que j'attends je pense que j'attends donc vraiment les derniers du rayon du soleil qui frappe encore les cactus parce que ça donne énormément de relief du coup à mon premier plan qui sont vraiment éclairés à contre-jour donc c'est vraiment magnifique avec une couleur dorée en plus bourré de détails parce qu'il ya plein de pics dont un pic qui s'est retrouvé dans mes fesses aussi dans ma composition j'ai placé donc cette montagne qui s'appelle la sûre si je dis pas de bêtises ou alors la sûre c'est l'autre mais donc une des deux grosses montagnes qui sont qui jalonne le salagou j'ai placé celle ci aux deux tiers gauche de ma photo donc un point visuel très fort dans ma photo pour ce qui est de la technique j'ai mis un filtre polarisé pour un peu atténuer la lumière qu'il ya dans le lac pour laisser un peu plus l'oeil se concentrer sur donc les cactus devant et j'ai placé aussi un filtre dégradé parce qu'on a une scène avec une énorme dynamique entre du coup le coucher de soleil qui est face à nous et le reste du paysage qui peut être ombragé pour cette photo je vais faire du focus taking je vais prendre juste deux expositions à f11 et après le temps va varier le temps d'expos va varier selon la lumière voilà j'ai shooté en continu là pendant dix minutes avec les dix dernières minutes de soleil c'est dingue la différence avec et sans lumière parce qu'avec lumière on avait vraiment l'impression d'avoir une énorme profondeur dans le paysage et là on a quelque chose de beaucoup plus plat où tout s'uniformise et c'est pour ça que la lumière c'est la chose avec je pense la composition la plus importante en photographie je pense que je choque personne en disant ça je dis un peu un truc qui est logique mais mais voilà ça ça se confirme avec ces expériences là alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile en photographie plus largement en photographie de paysages on a rarement au final ce qu'on a en tête qui se passe réellement il faut souvent savoir s'adapter et pas rester figé à ce qu'on a comme idée effectivement peut-être la photo que j'ai pris aujourd'hui va me décevoir par rapport à l'attente que j'avais dessus mais ça c'est un autre point sur lequel il faut travailler c'est les attentes en photo faut essayer de les diminuer plus facile à dire qu'à faire là j'ai pu encore vous montrer une preuve d'un plan qui ne fonctionne pas et du coup essayer quelques astuces quelque chose qui qui aide justement à essayer quand même trouver une composition quand même trouver une photo à faire alors j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'image que j'ai pris et peut-être ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez des idées parce que des fois moi en regardant des vidéos comme ça j'ai des idées qu'à pas forcément la personne on voit les choses différemment donc je serais intéressé de voir ça donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et moi d'ici la prochaine vidéo je vous dis tchao on Sous-titrage FR ?